... Seconde vidéo concernant le publipostage avec Word depuis un tableau Excel. Nous avons bien donné un nom à notre tableau, ce qui nous permet, si nous entrons un nouveau client, qu'il se retrouve également dans la liste déroulante. Exemple, et le code postal s'affiche automatiquement puisqu'il est dans ma liste préétablie. Avant de passer à Word, nous allons modifier la hauteur des lignes, sélectionner les trois lignes, clic droit, hauteur de ligne, nous allons mettre 25. OK. Et pour que notre adresse postale soit plus jolie dans Word, nous allons faire affichage, retirer le quadrillage. Vous ouvrez votre document Word, préétabli, et nous allons y insérer l'adresse postale. Dessiner une zone de texte, choisir l'onglet Insertion, Formes, et choisir Zone de texte, et tracer votre zone de texte. Après avoir tracé votre zone de texte, vous pouvez modifier la taille. Par exemple, vous mettez 3 ici, et vous mettez 9 ici, ce qui correspond à une adresse postale sur une enveloppe. Ensuite, vous revenez sur votre document Excel. Vous sélectionnez l'adresse mail de votre client. Par un contrôle C, vous copiez la zone de texte. Revenir sur Word, votre curseur dans votre zone de texte, revenir sur l'onglet Accueil, Collage, Collage spécial. Dans la nouvelle fenêtre, choisir Collage avec liaison, depuis une feuille de calcul Microsoft Excel. Vous pouvez regarder ici, la référence de votre collage. Sélectionnez et OK. L'adresse de votre client s'affiche ici. Finalisons notre mise en page. Double-cliquez sur votre cadrement. Vous avez de nouveau accès à remplissage. Dans Remplissage, vous ne mettez aucun remplissage. Contour. Sans contour. Et pour que votre adresse postale reste figée sur cette page, toujours au même endroit, peu importe les modifications apportées, Cliquez au gauche sur l'option de mise en page et cochez la case Corriger la position sur la page. Vous pouvez fermer la fenêtre. Vous remarquerez que vous n'avez plus d'encadrement. Maintenant, nous allons voir les modifications à apporter. Ouvrir votre document Excel, appuyez sur la touche Échappe, désélectionnez votre adresse mail, vous enregistrez et vous pouvez fermer Excel. Il vous reste ouvert votre document Word. Nous allons garder ce document Word comme feuille d'origine. Alors, fichier enregistré sous ce PC. Parcourir. Et nous allons le mettre sur le bureau. Modèle original. Enregistré. Nous allons fermer ce document. Il se trouve sur votre bureau. Double-cliquez sur votre document pour l'ouvrir. Ce document contient des liens qui peuvent faire référence à d'autres fichiers. Bien sûr, il fait référence au fichier sur Excel. Ce qui pourrait constituer un risque pour la sécurité. Vous voulez vous mettre à jour ce document avec les données des fichiers liés. Vous cliquez donc sur Oui. Ceci vous ouvre votre document avec l'adresse de votre client précédent. Si vous voulez modifier cette adresse-là par le nom d'un autre client. Mettez-vous sur une des trois lignes. Faites un double-clic gauche. Ceci va vous ouvrir votre document Excel. Sélectionnez votre liste déroulante. Cliquez sur la liste déroulante. Sélectionnez un autre client. Revenir sur votre document Word. Et vous voyez bien que votre adresse client a été modifiée. Si par contre, vous voulez conserver ce devis, vous allez à nouveau l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Parcourir. Nous allons le laisser sur le bureau. Mais cette fois-ci, nous allons donner le nom de votre client. Dont vous voulez conserver le devis. Et faites enregistrer. Fermez votre document. Ne pas enregistrer. Ce n'est pas obligatoire. Désormais, vous avez deux documents sur votre bureau. Vous avez l'original. Et celui de votre client que vous avez enregistré avec son patronyme. Double-clic sur ce document. Et vous avez à nouveau ce message. Ce document contient des liens qui peuvent faire référence à notre fichier, bien sûr, Excel. Voulez-vous mettre à jour ce document ? Bien sûr que non. Vous ne voulez pas le modifier. Donc, vous cliquez sur « Non ». Et il s'ouvre bien avec le nom de votre client. Dont vous voulez conserver le devis. Je referme et je vais ouvrir l'original. Lorsque vous ouvrez l'original et vous voulez modifier l'adresse postale, vous cliquez sur « Oui ». Et si vous ouvrez un document à personnaliser, il faut cliquer sur « Non ». Sur l'original, je clique sur « Oui ». Donc, j'ai bien mon original. Je me mets sur une ligne. Je fais un double-clic gauche. Et je peux, à nouveau, modifier le nom de mon client. Qui s'affiche ici. Et si je vais sur « Word », c'est bien mon nouveau client qui est affiché ici. Donc, vous l'enregistrez avec le nom de votre client. Et si vous voulez l'ouvrir à nouveau avec ce nom-là, il faudra bien cliquer sur « Non ». N'oubliez pas de mettre votre base de données dans un tableau afin d'ajouter facilement de nouveaux clients. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur le forum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501